le socialiste se mit à déclamer république démocratie où prenez-vous cela je ne pense pas que ce soit chez nous nous vivons en réalité sous un régime oligarchique nous sommes gouvernés par des capitalistes nous sommes gouvernés par l'argent et cette tyrannie est plus lourde qu'elle n'a jamais été car elle est sans contrepoids nous n'avons plus cette noblesse souvent pauvre et d'autant plus fière qu'elle était plus pauvre nous n'avons plus des prêtres déguenillés qui enseignent le mépris des richesses en même temps qu'ils le pratiquent nous n'avons plus le bon roi qui faisait pendre les traitants quant à nos gouvernants c'est en vain qu'ils font et assez rarement les matamores en réalité ils sont ou les alliés ou les esclaves des riches et ils n'attendent même pas que l'argent leur fasse sentir sa puissance ils tendent leur tête aux joues vous les voyez sonner à la porte des riches flatter les hommes et faire la cour aux femmes plus attentifs aux diamants aux robes et aux chapeaux qu'à la beauté même et courtisant la richesse afin de n'avoir pas l'air de la craindre voilà votre république à quoi le philosophe répondit nous sommes dans une période difficile et je crois assez que si nos hommes d'état devenait de plus en plus gondins et s'occupait de plus en plus de plaisir d'actrices et de vieilles dames bien présentées il n'y aurait d'autre ressource qu'une révolution violente si nous ne voulions pas retomber sous le gouvernement d'un seul mais je vois l'avenir tout à fait autrement je vois des hommes d'état d'une probité un peu rude un peu paysan du Danube et qui prendront l'homme des bus oui la femme perdra en puissance ce qu'elle gagnera en droit les grâces et les riz s'envoleront vers d'autres rivages l'austère justice ne siègera plus seulement sur le papier timbré mais réellement dans les conseils de la république la vertu chassera l'élégance et nos périclès seront plus attentifs à mettre de l'ordre dans leurs idées qu'à bien disposer les plis de leur toge 15 janvier 1907